Sous-titrage ST' 501 Il y a plusieurs milliers d'années, la vallée d'Ost, comme toute la région alpine, est inhabitable car elle est occupée par une manse glacière. À partir de cette époque, un réchauffement progressif du climat provoque la fonte de la glace, la formation des cours d'eau et la naissance de la végétation. Des marécages se forment dans les zones de plain. De vastes forêts couvrent les coteaux et abritent de nombreux animaux sauvages. C'est pour les poursuivre que, pour la première fois, des hommes pénètrent dans ce territoire. Ils forment de petits groupes qui vivent de la chasse de la cuillette de fouilles spontanées. Ces premiers habitants sont nomades et ne laissent presque aucune trace de leur passage. Les attestations plus anciennes du point de vue archéologique de la présence humaine sur le territoire sont les objets qui ont été retrouvés au sud du mont Falaire, dans la commune de Saint-Pierre. Ce sont des objets qui ont été faits avec du kars yala, qui est un matériel transparent, un petit peu comme le verre. Et ces instruments ont été utilisés par les chasseurs-cueilleurs du Mésolithique qui fréquentaient nos territoires. Parce que dans cette période, le climat était presque comme celui actuel. Les chasseurs pratiquaient la chasse soit en hauteur, car chassaient les chamois, les bouquetins, les marmottes, mais aussi dans des situations un peu plus en bas, avec la chasse aux sangliers et aux cerfs. Mais ces groupes de Mésolithique ne vivaient pas à ces hauteurs-là, seulement ils allaient pour des périodes qui étaient brefs seulement pour la chasse. En effet, il devait y avoir des champs-bases plus en bas, dans le fond de la vallée, mais on n'a pas retrouvé des attestations archéologiques pour le moment. Il faut attendre quelques milliers d'années pour rencontrer des communautés qui se stabilisent sur le territoire, en occupant de préférence des zones en hauteur, bien exposées au soleil, près des sources d'eau. Ces nouveaux habitants pratiquent l'agriculture et l'élevage et bâtissent les villages. De nos jours, les archéologues découvrent les vestiges de ces premiers centres habités, des lieux de culte et des nécropoles où les habitants enterraient leurs défunts. Nous pouvons visiter un important site archéologique qui remonte à cette époque, qu'on appelle le Néolithique, dans le musée de Saint-Martin-de-Corléans. Sous-titrage Société Radio-Canada Les premiers témoignages de Néolithique en vallée d'Aoste, on peut les retrouver à l'ère mégalithique de Saint-Martin-de-Corléans de Aoste. On parle du Néolithique moyen récent, plus ou moins à partir de 4500 avant Jésus-Christ, 4300 avant Jésus-Christ. Cette attestation dans l'ère archéologique est vue à travers des signes dans la terre qui ont été interprétés comme traces d'arrière, fait réalisé avec un arère de typologie primitive, ça veut dire un long bâton de bois qui terminait en crochet. Et en plus, en association avec ces traces d'arrière, ces fions, nous avons trouvé des empreintes de bœufs. Ces traces d'arrière ont été interprétées comme traces rituelles, propitiatoires pour obtenir des bonnes récoltes. Et donc, on faisait un rituel de tracer des fions dans la terre qui ont été faites une seule fois et après recouvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada A partir de 3000 avant Jésus-Christ, on implante 24 poteaux en bois selon un alignement précis qui ont été interprétés comme des totems. Et puis, toujours dans cette période, on voit des alignements de menhirs, de stèles anthropomorphes qui ont donc des formes anthropiques. On voit bien les épaules, la tête. Et on a essayé d'interpréter aussi ces alignements de stèles anthropomorphes comme des premiers héros ou un premier panthéon de divinités. Peut-être des personnes qui étaient importantes dans la communauté et qui, à un certain moment, sont devenues importantes, presque des héros mais même des divinités. Ça, on ne peut pas être certain, bien sûr, parce que nous avons simplement des attestations archéologiques et donner des interprétations, ça devient vraiment très difficile. C'est sûr qu'il y a une volonté dans l'implantation de ces alignements liés à certains cultes. D'autres vestiges de la même période ont été découverts dans plusieurs localités valdotaines. Par exemple, à Saint-Nicolas, Villeneuve, Saint-Pierre, Sars, Carre et Montjové. La plupart de ces sites, en particulier celui de Saint-Martin-de-Corléans, ont continué d'être fréquentés pendant de millénaires. C'est pourquoi on y trouve aussi des témoignages des époques successives qui prennent leur nom des métaux que les hommes apprennent progressivement à exploiter, le cuivre, le bronze, alliage de cuivre de temps et plus tard le fer. Sous-titrage ST' 501 On voit dans l'ère mégalithique, à partir de 2500 Vd. Jésus-Christ, toujours dans l'époque de l'âge du cuivre, apparaître les premières tombes. Donc on parle de nécropoles, donc des implantations liées au monde des morts. On voit des implantations mégalithiques de tombes comme le Domaine II. Le Domaine II, vous devez imaginer une caisse énorme, grande, édifiée avec des montants, des dalles de pierre de grosses dimensions, qui sont implantées sur une plateforme triangulaire qui avait une longueur de presque 15 mètres. Donc un monument vraiment de grande dimension et qui démontre que l'ère mégalithique est devenue une nécropole, bien sûr pas pour les personnes communes, mais vu les structures et les objets retrouvés à l'intérieur des animations importantes. Donc des personnages qui avaient une importance dans la société. Donc on peut déjà parler d'une société organisée et dans un sens aussi de hiérarchie. Les mines se trouvent le plus souvent en la montagne. Les artisans qui produisent les bzogers en cuivre ou en fer en maladie d'ostre exploitent donc les mines locales, mais pour obtenir le bronze, il faut importer le thym de Fortloin, surtout de Bretagne et de Cournouailles. Des échanges commerciaux s'organisent alors entre la vallée d'ostre, la méditerranée et le nord de l'Euro, à travers l'école du Petit et du Grand Saint Bernard. « Lorsqu'on parle de l'âge du bronze, l'âge du bronze est l'âge de l'âge du bronze, il faut savoir, comme première chose, qu'on va le faire à partir seulement des données archéologiques. Parce qu'il s'agit d'une époque qui a été racontée par d'autres, mais que les populations protagonistes n'ont pas pu raconter. Et ce fait provoque deux ordres de problèmes dont il faut absolument tenir compte. Le premier, c'est que notre connaissance de ces peuples dépend fortement des sources qu'on a pu identifier. Dans le cas de la vallée d'Aoste, comme dans le cas en général de tout le continent européen, on a presque seulement des sources qui concernent des sépultures, dont les sources archéologiques donnent seulement des renseignements sur une partie de ces civilisations, et pas et non des renseignements complets. Et ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le fait que ces populations ne se sont pas racontées nous provoquent des problèmes à savoir où les ranger, c'est-à-dire qui étaient ces peuples qui habitaient notre région pendant le deuxième millénaire. Ce dont on est sûr, c'est que les retrouvailles des objets provenant de Nécropole concernent un peu toute la vallée. On a l'impression qu'il y a une remontée d'altitude vers les montagnes. Probablement, il y a une concentration de ces traces à côté des grands itinéraires qui traversaient la vallée d'Aoste depuis l'après-histoire, dans les grandes vallées qui se terminaient par des colles qui permettaient de franchir les Alpes. Ce dont on est sûr, c'est que cette récupération des montagnes est un élément qui doit être lié aussi au fait qu'avec la métallurgie, on va chercher le cuivre. Le cuivre existe dans les montagnes. Et de l'autre côté, les voyages dont l'importance des colles commencent effectivement à être soulignés à l'âge du bronze. Pourquoi ? Parce que le continent européen entier, il est parcouru par des voyages systématiques qui sont en direction est-ouest surtout. Et qui sont expliqués parce qu'il faut aller chercher un autre minerai à unir au cuivre qui est l'étain. Et l'étain, il est un minerai très rare qui existe seulement dans la péninsule ibérique et dans l'extrême est du continent. Ce qui explique pourquoi on voyage beaucoup, on voyage énormément. Et ce qui pourrait expliquer pourquoi, par exemple dans le site important de Viveron, qui n'est pas en vallée d'Aoste, mais qui en vallée d'Aoste, avec la vallée d'Aoste, a beaucoup de rapports, on trouve des éléments pendant le deuxième millénaire qui ont des similitudes, des analogies avec l'Europe centrale. Et on peut imaginer facilement que l'école qui était utilisée pour ces similitudes était l'école de la vallée d'Aoste. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a environ 2800 ans, une nouvelle population guerrière et dominatrice arrive en vallée d'Aoste, les Celtes, qui occupent la plus grande partie de l'Europe centrale et occidentale et développent en particulier la métallurgie du fer. Les Celtes n'emploient que très rarement l'écriture et aucun témoignage écrit significatif ne nous est parvenu de leur part. C'est seulement grâce aux œuvres des écrivains romains que nous connaissons plusieurs détails de la société celtique qui est organisée en trois classes. La majeure partie de la population se dédie à l'agriculture, à l'artisanat et au commerce. La deuxième classe est constituée par les chevaliers qui gouvernent le peuple en temps de paix et guident les troupes en temps de guerre. La classe supérieure est celle de prêtres, les druides, qui célèbrent les cérémonies religieuses, administrent la justice et s'occupent de l'enseignement. En vallée d'Aoste, petit à petit, les nouveaux arrivants s'intègrent à la population locale et forment le peuple de Salas. Ils habitent des villages fortifiés sur les hauteurs et enterrent leur chef de fin dans d'imposants tombeaux en forme de petites collines. Les Salas exploitent en particulier les mines d'or de la région en utilisant l'énergie hydraulique. Ils construisent des canaux qui détournent l'eau de la Douar et des torrents et la main près du lieu où le métal est extrait et travaillé. Ce canot serve aussi pour exploiter les autres mines et pour arroser les campagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A la fin du bronze final, on va voir l'accentuation de ces tendances qui étaient déjà existantes dans l'âge du cuivre et qui sont les tendances qui aujourd'hui les archéologues estiment être la conséquence directe de la métallurgie. Créer des métaux, ça veut dire qu'on peut accumuler des richesses. Accumuler des richesses, ça veut dire qu'on va très facilement entraîner des conflits et c'est à cette époque où on commence à voir les villages, les habitats qui vont être entourés par des fortifications. De l'autre côté, dans les sépultures, on va commencer à trouver des sépultures privilégiées qui sont caractérisées par des objets, des offrandes de plus en plus riches et qui font penser effectivement à une société qui est en train de devenir fortement hiérarchisée. Et de l'autre côté, un déplacement aussi une autre conséquence en fait de la métallurgie, un déplacement du lieu du sacré, déjà dans l'âge du cuivre mais surtout maintenant, les divinités ne sont plus dans la terre mais ils sont situés par l'homme commun dans le ciel. Probablement parce que la métallurgie se fait avec le feu, le feu vient de l'orage et il y a une attention nouvelle au ciel. Peut-être aussi parce que dans cette époque, on voyage beaucoup et c'est le ciel qui permet de voyager. A l'époque où les Salas vivent en Valais d'Ost, les habitants d'une ville de l'Italie centrale, les Romains, forment une fédération avec deux peuples voisins. Ils réussissent ainsi à dominer une vaste portion de la péninsule et à vaincre les guerres contre Carthage malgré la valeur du chef de l'armée carthaginoise Hannibal, qui réussit à passer les Alpes avec des éléphants et des milliers de soldats. D'après une tradition incertaine, Hannibal sera entré en Italie par la vallée d'Ost. Après avoir détruit Carthage, les Romains affrontent les Celtes qui habitent dans l'Italie du Nord et réussissent à occuper toute la plaine du Pau. L'an 143 avant Jésus-Christ, l'armée romaine, guidée par le consul Apius Claudius, combat pour la première fois contre les Salas et il est battu. Trois ans après, il prend sa revanche en massacrant 5000 Salas, mais il ne réussit pas à les soumettre. Pendant un siècle, les rapports entre les deux peuples sont parfois pacifiques, parfois non. Les Salas sont les maîtres du territoire. Ils permettent le passage des voyageurs, des marchands et même des soldats romains, mais ils prétendent le paiement d'un péage. Cette situation est mal tolérée par les Romains qui se sentent très forts mais n'osent pas pénétrer de force dans les régions alpines qu'ils considèrent d'ailleurs un territoire pauvre qui ne présentent pas un intérêt économique véritable. Ils se contentent de surveiller le débouché de Vallée. C'est pourquoi ils fondent l'ensemble à Jésus-Christ, la ville d'Ivrée, avec le nom d'Eporeidia, pour contrôler le débouché de la Valle d'Ost et pour avoir un point de départ au cas où ils décideraient d'occuper le territoire des Salas. de la Valle d'Ost de la Valle d'Ost et la Valle d'Ost Sous-titrage de l'Ost à Jésus-Christ. Sous-titrage